Au XVIe siècle, les habitants d'Eguine travaillent le buis. Les forêts, toutes proches, regorgent de ce bois particulièrement solide. Bien avant les touristes, ce qui a longtemps fait vivre le village d'Eguine, c'est donc le métier de tourneur sur bois. Un métier qui a aujourd'hui son musée. A l'intérieur, un véritable atelier des outils et des milliers de boules en buis. L'ancêtre des boules de pétanque, connus dans le monde entier et fabriqués grâce au travail acharné des habitants du village. On descendait au fond des gorges du Verdon, qui font partie du territoire d'Eguine. Et on allait chercher ces troncs de buis au fond des gorges parce qu'en fait, ils poussaient bien droit pour aller chercher le soleil. Donc on avait des troncs bien droits. Un fagot comme ça, ça fait à peu près 40 kilos. Donc une fois qu'ils avaient ramassé ce buis, pendant des siècles également, on l'a travaillé. Et je crois que la suite de votre expo, elle est par là. Vous avez reconstitué un atelier. L'atelier de monsieur Albert Rouvier, le plus ancien tourneur sur bois d'Eguine. Un atelier encore dans son jus, avec ce que l'on appelle des boules blanches. Et c'est cet objet-là qui a fait la renommée d'Eguine. Et Guine était appelée la capitale de la boule cloutée parce qu'à notre connaissance, il n'y a que dans ce village qu'on a fabriqué cet objet. Évidemment, on ne les utilisait pas juste avec le bois. On les cloutait. C'était des femmes aux doigts délicats qui s'occupaient de cette tâche. Donc, les ferreuses, elles faisaient comme ça. Hop. Le premier coup pour fixer le clou, le deuxième coup très fort pour l'enfoncer parce que, comme vous le savez, c'est une boule en buis. Et le buis a une densité très, très forte qui en fait un bois très dur. C'est bon, là ? Faut y aller encore. Faut y aller encore. Ouais, voilà. Alors, on est bon. On est bon ? Et ça veut dire que pour ferrer une boule comme ça, on mettait combien de temps ? Alors, les meilleures ferreuses pouvaient faire jusqu'à 4 boules par jour. On a entre 500 et 1500 clous par boule. Sur Eguine, au début du XXe siècle, on comptait jusqu'à 6 usines de tourneurs sur bois. Des usines qui ont disparu avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, depuis 10 ans, pour que vive le métier de tourneurs sur bois, à Eguine, il existe une école. L'école Esculin. Notre première rencontre, c'est Amalia. Elle est en formation longue pour 6 mois. Le tourneur sur bois se fait aussi avec les jambes fléchies. C'est un peu comme de la danse. On pourrait dire que c'est un peu comme un sport. Il faut être solide sur les appuis et faire corps avec le tour, l'outil, qui est un peu la prolongation de notre main. Et après, il y a tout qui suit, comme dans la danse. Et le monsieur, là, c'est Daniel Kahag, le directeur de l'école. À la base, le tourneur, c'est quelqu'un qui va servir du tour à bois. Donc, cette machine, plutôt simple, finalement, à laquelle on va demander de faire tourner un morceau de bois pour pouvoir ensuite le travailler avec des outils qu'on va tenir à la main. Donc, le tourneur sur bois, il va utiliser un tour à bois. Est-ce que c'est un métier qui a failli disparaître ? Eh oui, c'est un métier qui a failli disparaître il y a une vingtaine d'années. Et grâce à des gens comme Jean-François S. Koulen, qui est le créateur de cette école, on a réussi à relancer un petit peu le tournage, justement, en le faisant sortir de la production simple de pièces qui est devenu finalement complètement industrielle à la création qui est, pour une part, artisanale avec des petites séries d'objets qu'on va créer et puis aussi avec la dimension artistique qui, finalement, est complètement absente du côté industriel. En dix ans, près de 3000 élèves sont déjà venus se former ici. Dans la pièce d'à côté, Alexis. C'est le chaînon indispensable du lieu. Je suis la petite personne qui prépare tout en amont pour que ça se passe bien et c'est plaisant, voilà, quand les semaines, elles se passent bien, c'est super. Ils ont besoin de vous. Ben, voilà, ça aide tout le monde, en tout cas, effectivement, ouais. On travaille avec quatre essences différentes. Ouais. On a du tilleul, du hêtre, du frêne et de l'érable. Voilà, le tilleul, c'est un bois qui est assez tendre. Donc, pour débuter en tournage sur bois, c'est plus simple. Pas mal. Voilà. Et d'où, tous ces bois ? Alors, tous ces bois, on a deux fournisseurs. On a une série qui est sur Gap et une autre, donc, qui est plus en Isère. On travaille qu'avec du bois français. On n'a pas trop de bois exotique ou ce genre de choses, sachant qu'on est un centre de formation. Donc, le but, en fait, c'est d'apprendre et pas de faire des pièces très, très chères avec du bois très onéreux. L'école permet aussi chaque année à un élève de rester en résidence et de passer 365 jours supplémentaires à tourner. Voici Géronime. Le tournage, en fait, c'est addictif. Enfin, une fois qu'on y a touché, faire attention parce que vous avez envie d'en refaire. Et tous les gens qui viennent ici, dans cette école, ils disent pareil, quoi. C'est une façon de travailler la matière qui est hypnotisante, à la fois pour l'artisan, pour nous, et aussi pour les gens qui viennent, qui nous regardent travailler. Enfin, il y a quelque chose de magique qui se passe parce que c'est instantané. Moi, je suis dans ma bulle. Je suis ailleurs et, justement, on ne pense plus au reste parce qu'on est focalisé sur le geste. On pense à ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. On se dit, là, je suis en train de faire tel passe, je suis en train de faire ça. Mais on ne pense pas aux pensées parasites. Et dans sa bulle, Géronime crée des toupies. Maintenant, c'est un produit, un objet que vous vendez. C'est le but, quand même, dans ce métier, c'est de vendre ce qu'on fabrique. Et... Hop ! Oh, bah mince, alors ! Oh, bah, elle rate pour le truc, c'est... Ça la fout mal. Rassurez-vous, les toupies de Géronime n'ont pas toutes perdu la tête. L'école des tourneurs sur Bois-des-Guines est unique au monde. L'attente pour y entrer est presque d'une année.